Bonjour Thomas Porte, les propos de Mathilde Panot sur Emmanuel Macron et le maréchal Pétain ont provoqué une avalanche de réactions ce week-end, pour la plupart outrés. Je rappelle ce tweet qui a donc enflammé les esprits. Il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du Veldiv, ne pas oublier ses crimes. Aujourd'hui, plus que jamais, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés Rassemblement National. Est-ce que vous êtes solidaire, pour commencer, des propos de votre collègue Mathilde Panot, qui est présidente, je le rappelle, du groupe LFI à l'Assemblée Nationale ? Je suis solidaire et je partage les propos de Mathilde Panot. Il y a un procès en intention qui nous est fait et qui lui est fait depuis qu'elle a fait son tweet. Ce qu'elle a voulu dire, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à ce que certains disent et ce que certains ont dit hier, il n'y a pas de maréchal Pétain. Il y a un seul homme, celui qui a collaboré avec l'Allemagne nazie, qui a livré des milliers de juifs, qui a été condamné pour une dignité nationale. Et je rappelle une chose, à celles et ceux qui disent qu'il y a deux Pétains en France, il n'y en a qu'un. Et c'est d'ailleurs lui qui a mis en place le premier statut des juifs, qui allait plus loin que les desirata de l'Allemagne nazie. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas avoir un président de la République qui, en 2018, rend hommage au maréchal Pétain, héros de la Grande Guerre, et qui, après, fait des grands discours sur la collaboration et sur le régime de Vichy. Le maréchal Pétain, il doit rester où il est, dans les poubelles de l'Histoire. C'est une trace indélébile sur la France, sur la République. On a quand même eu un système qui a livré des milliers de juifs. Ce qui s'est passé les 16 et 17 juillet, je termine là-dessus, lors de la rafle, c'est une opération qui était inégalée en Europe de l'Ouest, en raison de la grandeur, de la dimension, et des 13 000 familles, des 13 000 personnes et des 4 000 enfants qu'on a livrés à l'Allemagne nazie. Donc c'est ça qu'il faut rappeler, et c'est ce qu'elle a voulu dire Mathilde Panot. Et effectivement, ça s'écrit dans un contexte politique particulier, où on a 89 députés d'extrême droite qui arrivent à l'Assemblée. Mais vous dites donc, pour vous, il est impossible, et définitivement impossible, de distinguer le Pétain de la Première Guerre mondiale de celui de la Deuxième ? Clairement, il n'y a pas de distinction à faire entre le Premier et le Deuxième. Je le dis, il a été condamné pour une dignité nationale. Il y a beaucoup de personnalités qui ont fait cette distinction, et beaucoup d'historiens aussi qui ont fait cette distinction entre le Pétain de la Première Guerre et le Pétain de la Deuxième Guerre. Mais je suis en désaccord avec ça, et je considère... Le Pétain de la Première Guerre a existé. Ce que vous dites au fond, c'est qu'il est effacé par la Deuxième. Personne ne nie que le Pétain de la Première Guerre a existé. Simplement, aujourd'hui, ce qu'il a fait, en tant que chef de l'État et chef du régime de Vichy, baller tout le reste. On ne peut pas, quelque part, trier le bon côté du maréchal Pétain et le mauvais. Cet homme-là a collaboré avec l'aliment nazi et a livré des milliers de juifs. Et je m'inscris en faux sur ce qui a été dit par certains candidats à l'élection présidentielle, et je pense par exemple à Éric Zemmour, le maréchal Pétain n'a jamais voulu sauver un seul juif de France, qu'il soit d'ailleurs français ou étranger. Donc il n'y a pas le bon et le mauvais, il y a simplement un homme qui a fait des choses horribles et qui marque l'histoire de notre pays de manière indélébile, qui a créé des souffrances, je le dis, ils ont livré des enfants à l'Allemagne nazie. C'est ça le maréchal Pétain avant tout. Est-ce qu'on a tort de considérer par exemple Céline comme un génie littéraire, compte tenu du fait qu'il a écrit aussi des pamphlets antisémites d'une rare virulence ? Oui, je crois qu'il faut aujourd'hui prendre garde sur ces sujets-là. On a un antisémitisme qui est présent aujourd'hui dans la société, et quand vous faites référence à Céline, qui a certes écrit des choses, mais qui est un antisémite, et l'antisémitisme, on sait à quoi ça conduit derrière, ça conduit aux pires choses de l'histoire. Donc il ne faut pas, moi je considère qu'on ne peut pas avoir le noir et le blanc, surtout sur ces sujets-là, il y a des propos qui sont tenus d'extrême gravité, et quand des gens tiennent des propos antisémites d'une telle virulence, il faut les considérer comme des gens qui doivent rester, je le redis, dans les poubelles de l'histoire. Quand on est antisémite, c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. On a vu ce que ça a fait pendant la Seconde Guerre mondiale, on voit aujourd'hui les désastres que ça peut connaître, parce que l'antisémitisme est malheureusement toujours présent dans notre pays, et il faut le combattre avec force. – Mais Emmanuel Macron n'a pas, alors Mathilde Panneau parle de rendre honneur, sans doute rendre hommage, doit-elle dire, mais il n'a pas rendu hommage au maréchal Pétain, le président de la République. – Mais en 2018, Emmanuel Macron… – Il avait envisagé de le faire, mais il ne l'a pas fait. – Effectivement, mais ne serait-ce qu'envisager de rendre hommage au maréchal Pétain est une faute politique. Et d'ailleurs, il a dû revenir en arrière, parce qu'il y a eu dans l'opinion publique des gens qui ont pris la parole, en me disant, ce que je vous ai dit un peu au début, c'est pas possible de parler du général, alors qu'on sait ce qu'il a fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je crois que c'était une faute politique, mais le chef de l'État n'est pas à son coup d'essai. En off, il a quand même cité Maurras, qui lui aussi est un antisémite notoire, devant les membres de sa majorité parlementaire lors du premier quinquennat. Donc tout ça participe à une banalisation. – Quand c'est en off, le doute est permis, non ? Sur l'authenticité du propos. – Mais vous savez aussi bien que moi ce que valent les off, et d'ailleurs c'est dans tous les articles de presse, vous n'avez qu'à taper Emmanuel Macron et Maurras, vous trouverez des articles de presse qui font état de ces propos-là, et ça participe à une banalisation de l'antisémitisme en France. – Les propos tenus hier par Emmanuel Macron lors de son discours à l'occasion du 80e anniversaire de la rave du Veldiv, pour vous, ces propos laissent-ils une place au doute sur ce que pense le président de la République du maréchal Pétain ? – Non, d'ailleurs, moi j'ai apprécié la partie du discours d'Emmanuel Macron, où il dit justement que ni Pétain, ni Laval, ni Bousquet n'ont voulu aider ou sauver un seul juif. Simplement, ce discours-là, il a de la valeur que si de l'autre côté, on ne rend pas hommage au maréchal Pétain, ce qu'a voulu faire Emmanuel Macron en 2018, il est revenu en arrière, donc acte. Maintenant, c'est pour ça que ce tweet-là, il appelle aussi à la vigilance pour qu'il n'y ait pas, j'ai envie de dire, de demi-mesure et de mensuétude avec certaines personnes de l'histoire française. – Quel rapport établissez-vous, puisque c'est le propos de Mathilde Panot, et que vous dites que vous les reprenez à votre compte, entre le 80e anniversaire de la rafle du Veldiv et la présence de 89 députés du Rassemblement National à l'Assemblée ? – Je ne vais pas refaire ici l'histoire du Rassemblement National, qui est le Front National qui a juste changé de nom, dont les statuts ont été déposés par des hommes qui ont collaboré avec l'Allemagne nazie. – Mais il y a combien de temps ? – Oui, mais l'histoire, elle marque, et c'est un ADN politique pour cette organisation. – Les personnalités peuvent évoluer, les idées peuvent changer, enfin ce sont des choses qui existent. – Bien sûr, mais aujourd'hui, vous avez sur les 89 députés, un député du Rassemblement National qui est rentré dans l'hémicycle, qui rentre à l'Assemblée Nationale et qui était propriétaire d'une librairie négationniste, où lui aussi, le nom de la librairie d'ailleurs était un hommage à Charles Maurras, et il vendait des livres négationnistes. Voilà ce qu'est aujourd'hui un des élus du Rassemblement National à l'Assemblée. Donc c'est aussi ça le danger. – Mais est-ce que ça fait du groupe Rassemblement National un groupe pétainiste ? – Non, je n'ai pas dit absolument, je n'ai pas dit ça. Je considère simplement que l'extrême droite est un danger pour la République, est un danger avec les idées qu'elle porte, et qu'il faut prendre garde à ce courant politique qui aujourd'hui essaye de se donner un brevet de respectabilité avec des costards et des cravates à l'Assemblée. Je rappelle juste un élément, le discours d'ouverture avec le doyen de l'Assemblée Nationale qui était un député du RN qui a rendu hommage à l'Algérie française. Voilà ce qu'est l'extrême droite dans ce pays encore aujourd'hui. – Qui a parlé de l'Algérie française. Le projet de loi sur le pouvoir d'achat arrive aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. Vous le jugez très en deçà de ce qu'il faudrait faire. Est-ce que vous vous opposerez cependant à des mesures d'urgence qui, même si elles ne sont pas suffisantes, donneront peut-être un peu d'air à ceux qui en ont le plus besoin, à ceux qui sont les plus précaires ? – Je crois qu'il faut expliquer à celles et ceux qui nous écoutent de quoi on parle quand on parle du projet de loi pouvoir d'achat. Parce qu'avec Emmanuel Macron, c'est un peu comme une pièce de théâtre, il y a toujours le titre et il y a la partition qui est jouée. Moi je pense que ce projet de loi, il est dangereux pour les Français. Ce n'est pas un projet qui va améliorer leur pouvoir d'achat. C'est justement quelque chose qui va baisser le pouvoir d'achat. Je prends un exemple que tout le monde comprend. C'est la question des loyers. Le gouvernement se félicite de bloquer les loyers à 3,5%. Donc il acte le fait que ça augmente de 3,5%. En France, si on prend le loyer moyen, ça serait 300 euros d'augmentation par an pour la poche des locataires. Donc ça serait une baisse du pouvoir d'achat. Pareil sur le dégel du point d'indice. 3% pour les fonctionnaires. L'inflation va être entre 5 et 7%. Et puis il y a la fameuse prime Macron. De quoi on parle ? Il parle de tripler la prime. Mais en fait, c'est le triplement du plafond. Alors qu'aujourd'hui, elle est de 1000 euros. La prime a été simplement, en moyenne, versée à hauteur de 506 euros depuis qu'elle est mise en place. Donc ce n'est pas un projet qui répond à l'urgence. Et ça évacue une question très forte. Qui va payer ? Emmanuel Macron lui-même a dit au G7 qu'il fallait faire payer les profiteurs de guerre et les profiteurs de crise. Mais je prends un exemple. Le PDG de Total, qui vient de s'augmenter de 52% de son salaire. L'entreprise a fait 16 milliards de bénéfices en 2021. Record de l'histoire du capitalisme en France. Et aujourd'hui, ces gens-là ne sont pas mis en contribution. Je ne suis pas sûr, beaucoup de Françaises et de Français aient mis et vu leur salaire augmenté de 52%. Donc il faut faire payer celles et ceux qui s'enrichissent. Très rapidement, vous pensez que vous pourrez voter contre ce texte en expliquant aux Français que c'est pour leur bien ? Évidemment, nous d'abord, on étudiera le texte que va mettre le gouvernement sur la table aujourd'hui. Nous étudierons les amendements que nous allons déposer. Et si nous jugeons que ce n'est pas à la hauteur des enjeux, nous voterons contre ce texte. Merci Thomas Porte. Bonne journée.